Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, jugé Pétain. 26 avril 1945, poste frontière franco-suisse de Valorbe, 19h. Une voiture se dirige vers le côté français. A son bord, le maréchal Philippe Pétain et son épouse. Arrivé sur le territoire français, il descend de sa voiture, se découvrant afin de saluer le détachement militaire qui l'attend. Les militaires ne réagissent pas, restant l'arme aux pieds. Le général Pierre-Marie König l'accueille, refusant la main tendue par Pétain en lui répondant par un salut militaire. König lui déclare « Je regrette, monsieur le maréchal. Veuillez me suivre, vous êtes mon prisonnier. » Paris, 23 juillet 1945. Un an après la libération de la capitale par les troupes du général Leclerc, s'ouvre le procès le plus retentissant du XXe siècle. Le procès d'un vieux monsieur de 89 ans, que l'on dit sénile, et dont on a du mal à croire qu'il fut au départ le sauveur de la République pour mener 22 années plus tard à la collaboration avec le IIIe Reich. Trois mois après la capitulation de l'Allemagne nazie, s'ouvre le procès du maréchal Pétain, l'un des personnages les plus controversés de l'histoire de France. Adaptant un film documentaire diffusé en 2015 sur France 5 à la télévision, Philippe Sada, le scénariste, nous présente en BD le déroulement du procès Pétain. Il retrace les grandes décisions prises par le maréchal de la mi-juin 1940 jusqu'à la capitulation. Bon nombre d'intervenants vont être appelés à la barre afin de témoigner de leur rôle dans les actes posés par le gouvernement. Paul Reynaud, Édouard Daladier, le général Végan, mais aussi un témoin inattendu dans les derniers jours en la personne de Pierre Laval, extradé d'Espagne et remis au gouvernement provisoire français le 2 août 1945. Sébastien Vassant illustre en monochromie sépia ce procès, s'attardant plus particulièrement sur les expressions des visages des orateurs défilant à la barre. Les grands journalistes tels Joseph Kessel, mais aussi l'écrivain Albert Camus, sont mis en avant à travers leur prise de position dans les différents éditoriaux de l'époque. Le lecteur se trouve face à un très bon album pédagogique de 130 pages, très bien documenté et structuré. Le travail d'un historien partageant son analyse d'un événement marquant de l'immédiate après-guerre. Même si Philippe Péter n'a jamais cessé de clamer que, pour le bien de son peuple, il préférait la collaboration à la guerre, il ne faut pas oublier qu'il a envoyé des milliers de juifs à la mort. La grande question demeure comment un homme peut passer de maréchal-héros de Verdun à accompagnateur de la défaite française, mais surtout collaborateur avec l'Allemagne nazie. « Juger Péter » est paru aux éditions Gléna dans la collection « Mille feuilles » et c'est signé Philippe Sada et Sébastien Vassant. Merci à mon ami Alain Aubruge pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !